Suspendu, laissé, donc tu as Delors, Roulis suspendu, Sambia aussi ? Delors, normalement Delors, Sambia et Roulis. Il s'entraînait, il a repris la course hier, il s'entraînait ce matin, a priori ce s'est bien passé, on verra demain. On verra, moi j'attends rien, mais on verra. Est-ce que tu sais s'il y a eu un rapport de l'arbitre après le match ? Ils sont obligés de faire des rapports, et nous on a fait un rapport aussi. D'accord, donc l'erreur a été signalée déjà. C'est une victoire qui a fait du bien auquel, après trois matchs décevants, sans le groupe qui perd plus confiance peut-être ? C'est un bon résultat, même si on a rencontré une équipe qui est restée sur 7 revers à l'extérieur, ça fait 8 avec nous. C'est bien d'avoir gagné, à 10 en plus, en deuxième mi-temps. On a montré qu'on était toujours dans la bagarre, et ça c'est bien. Vous l'avez montré à qui ? On a l'impression que tu en voulais un peu à... On a montré qu'il y avait des critiques. On a répondu comme il fallait sur le terrain. Tu sentais le groupe touché par ces critiques ? Et tu penses peut-être que ce match-là contre Saint-Etienne, c'était une forme de réponse, et que les joueurs avaient justement envie de répondre à ce match-là ? Non, on a répondu positivement à ce qu'on devait faire pour gagner le match. Tu t'avais servi, toi, dans tes discussions de ces critiques-là ? Non. Michel, tu seras privé du joueur au niveau ? Rougui, on s'est contrôlé à Paris ? Il a joué 17 minutes. Oui, il a joué 17 minutes. Et on a confiance en Dimi, on attend qu'il fasse un bon match. On n'a qu'une inquiétude à ce niveau-là. À lui de bien préparer son match pour être performant. J'ai l'idée de mettre Carbago ? Tu as traversé l'esprit ? Non. Est-ce que tu as autant de certitude sur la position de ton attaque ? J'ai un truc en tête, oui. Qui peut jouer, finalement, à côté de Villette en la porte ? Il n'y a pas envie de dire ? Tout le monde. Oui. Yune, par exemple, peut occuper ? Yune peut jouer, il y a Mollet qui peut jouer, il y a Souley qui peut jouer. Souley qui n'était pas dans ton groupe, donc il était malade, c'est ça ? Non, il y a un problème familial. Peut-être qu'on regarde cette équipe de Monaco, qui a démarré difficilement la saison, qui n'est pas très loin de vous. Si il nous tape, il passe devant nous. C'est une équipe qui a d'autres moyens que nous, qui n'était pas programmée pour être, encore une fois, derrière nous aujourd'hui. qui ont un potentiel offensif de grande qualité. Ils ont un bon gardien de but. Le problème de cette équipe, c'est peut-être défensivement ? Ou peut-être qu'il y aura surtout en disant qu'il y aura des problèmes quand même ? Ils ont pris beaucoup de buts, oui, bien sûr. Et après, ça va être un match difficile pour les deux équipes. Il va falloir bien l'aborder, bien le jouer, comme tous les matchs. Vous êtes dans la même situation que la France, à savoir 37 points, 5ème. Est-ce que tu as l'impression d'être mieux armé que l'an passé pour aller chercher l'Europe ? Non, la vérité, on ne sera qu'à le 23 mai. À nous de continuer dans la qualité qu'on met, dans l'exigence qu'on doit avoir pour remporter des points. C'est ce qui fait avancer. C'est votre rendement à l'extérieur qui va vraiment conditionner votre fin de saison ? Et à la maison aussi. Si on joue, il nous reste 6 matchs à la maison. 6 matchs que les concurrents directs. Si on les tape les 6, déjà, c'est 18 points de plus. Donc ce serait possible de continuer, un peu comme sur la première partie de saison, avec presque un carton plein d'eux aussi, et des difficultés à l'extérieur ? Ce serait quand même possible d'accrocher l'Europe ? On verra. On ne sait pas ce qu'on va faire. On a gagné. Pour l'instant, on n'a fait qu'un match à l'extérieur. Non ? C'est en phase de retour. À Paris. À Paris, je ne compte pas à Paris. Tout à fait, justement, sur ce match d'Amiens, pour voir ce qu'il faut faire à l'extérieur ? À Amiens, on a fait une mi-temps, on a joué une mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'avait pas été bon. Bon, pas bon. Ils avaient vu, comme nous, un coup de pied arrêté, ils avaient marqué. On a vu le ballon, mais on n'avait pas été bon dans les 30 derniers mètres. À deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus conséquente, avec des occasions et de jolis buts. Ouais, bien sûr qu'il faut qu'on ait des joueurs bien meilleurs à l'extérieur, sur la phase allée. Mais ça appartient à tout le monde. Pas qu'à mes attaquants, à tout le monde. Que tout le monde élève son niveau de jeu à l'extérieur, pour qu'on gagne les matchs. Comme on est capable de le faire à la maison. L'approche du match, l'engagement qu'on doit mettre, l'agressivité qu'on doit mettre, la détermination et l'efficacité. Qu'on a à la maison, qu'on n'a pas à l'extérieur. Ça, c'est l'état d'esprit. Quand tu expliques, c'est leur état d'esprit les prochaines. L'extérieur, il n'y a pas cet engagement-là. Cette intensité qu'on met à la maison. Cette grinta qu'on a pour aller marquer des buts à la maison, qu'on n'a pas à l'extérieur. Et puis l'exigence qu'on doit avoir. Dans le remplacement défensif. Il y a trop de joueurs qui s'oublient, par exemple. Il faut qu'on retrouve... Qui s'oublient plus à l'extérieur. Oui, oui. Et quand tu vois votre seconde du temps contre 5e, vous avez fermé le jeu. Est-ce que ça peut te donner des idées dans l'approche du match à l'extérieur ? Il faut qu'on apprend à défendre comme ça. Que ce soit beaucoup plus compact. Parce qu'on a... Sinon, on va se faire transpercer sans arrêt. Si on laisse trop d'espace à l'adversaire. On va se faire transpercer. Il faut qu'on défende plus compact. Et que tout le monde fasse bien son travail. Si on le récupère mieux, on va mieux l'utiliser encore. On s'en va même de mieux l'utiliser. Une dernière question, Michel. Léonardo s'est plaint dimanche soir du côté très négatif qui peut entourer le PSG avant le match contre Dortmund. Tu trouves que tout le monde est trop dur avec Paris ? Malgré les pères qu'on mange qu'ils ont en championnat et qu'on monte tout un peu en épingle. La sortie de Mbappé, les blessures. Tu trouves que tout le monde est trop dur avec Paris avant ce match contre Dortmund ? Franchement, je pense qu'il faut les laisser tranquilles. Je suis d'accord un peu avec Léonardo. Ils ont un effectif de grande qualité. Ils ont des grands joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans toute l'Europe où il y a un effectif de cette qualité-là. Après, on verra ce que ça donnera à la Coupe d'Europe. Si tout le monde est au diapason, je pense qu'ils peuvent faire mal à n'importe qui aussi. Merci.